Philippe Viermerch est à la fois le président du club de Piquini et Piquini Vieilles Sommes et puis aussi le président du comité départemental, et ce depuis pas mal d'années. Et ce matin se déroulait donc l'Assemblée Générale du comité de la Somme de Canoë et Kayak en présence de personnalités comme Margot de Hétré du conseil départemental. Et donc on a évoqué, on est revenu cette année 2021 qui malheureusement a été marquée par le Covid. Philippe Viermerch, le Covid avait quand même été un obstacle difficile à franchir. Oui, oui, et surtout, enfin, 2020 c'était une catastrophe. 2021, on s'en est à peu près sorti, c'est vrai que les six premiers mois étaient très compliqués parce que toutes les compétitions qu'on avait prévues, notamment ici une finale nationale de slalom qui a dû être annulée, il y a pas mal de choses qui ont dû, ben, voilà, les entraînements c'était compliqué, même si les personnes pouvaient éventuellement venir seules s'entraîner, il n'y avait pas de soucis, ils pouvaient récupérer leur bateau et leur matériel. Mais par contre, c'est vrai que c'était compliqué des activités dans le groupe, les entraînements en collectif, les vestiaires, c'était très, 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 très compliqué. Rien de plus triste que devant une base nautique de pays vide, sans personne à l'intérieur ni à l'extérieur, mais c'est triste. Ah oui, franchement, c'était triste, oui, c'est pas fait pour ça. Alors, ce matin, au comité départemental, on a surtout évoqué le Covid, la diversité de cette pratique, les tâches qu'effectuent les dirigeants, les sportifs, et puis on a essayé d'envisager l'avenir. Vous avez dit, vous préférez un verre à moitié plein qu'un verre à moitié vide. Voilà, c'est ça, je préfère, c'est la même chose, je préfère regarder ce qui est productif, ce qui peut l'être plutôt que le vide. Donc, oui, on a des projets, on a, là, cette année, 2022, je pense que ça va être chargé au niveau de mon emploi du temps et de l'emploi du temps de notre personnel. Dans le personnel, il y a Johan Beldam, qui était agent du développement et qui, vous avez du mal à le dire, mais c'est la vérité, il est conseiller technique départemental. C'est ça, c'est ça. Il est conseiller technique départemental. Après, il fallait l'agrément de la FEDE, mais qui, voilà, tout à fait, il a été adoubé par le comité régional aussi. C'est important ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est son rôle, hein, et on n'a pas 50 par département. Déjà, au niveau de la région Hauts-de-France, on n'en a plus, on n'a plus de CTR. Il n'y a plus de CTR ? Il n'y a plus de CTR, et on n'en aura peut-être plus. Et donc là, pourquoi ? Parce qu'il y a des budgets, nous n'y enissons plus. C'est les budgets ou c'est le manque de candidats ? Non, ce n'est pas le manque de candidats, ce sont les budgets. Comme c'est des postes qui sont financés par l'État, et non les régions, c'est devenu très, très, très compliqué. Et là, il y a eu plusieurs postes. Il y a eu trois postes qui ont sauté cette année au niveau de la Fédération. Donc nous, nos CTR sont partis en tant que cadre d'entraînement pour les équipes de France, à la fois en paracanoé et en marathon. Donc les deux CTR qu'on avait sont partis en entraînement, conseillers, pas conseillers, mais entraîneurs nationaux. On va se propulser au plan national. On a le grand patron des Jeux Olympiques 2024, c'est Tony Estanguet, qui vient du Canoe Kayak, et c'est superbe. Et puis, lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, le Canoe Kayak n'a récolté aucune médaille. Vous avez dit ce matin, on en a marre d'être ridicule, il faut absolument que les choses changent d'ici 2024. Que faire ? Alors, que faire ? C'est bien compliqué, parce que, comme je l'ai expliqué également, on n'a qu'un athlète par discipline qui est autorisé à concourir. La sélection se fait six mois avant. Qui sera le plus en forme au moment des JO ? Voilà, on ne s'en le sait pas. Alors peut-être, est-ce qu'il faut privilégier justement la régularité sur l'année d'un athlète ? Ou alors le one-shot, c'est-à-dire que sur une course, c'est le meilleur ce jour-là. Donc il sera... Bien sûr. Je ne sais pas, c'est là-dessus où il faut vraiment qu'on travaille sur cet aspect-là, à savoir comment on met une personne, puisqu'on a le droit qu'à une seule personne, en place, pour les JO. Donc c'est une réflexion qui doit se faire au niveau national. Aujourd'hui, nous avons 21 jeunes athlètes du département de la Somme qui sont pré-selectionnés pour les JO de Paris en 2024. Dans ces 21, pas un seul représentant du Canada des Kayaks. Eh non. Malheureusement... C'est dommage ? Eh oui, parce que le problème de la Somme, c'est qu'on n'a jamais su tenir nos athlètes. C'est-à-dire que ça a été le cas de Caroline Noir. Dès l'instant qu'elle est montée en puissance, elle n'avait pas de moyens financiers pour financer ses déplacements, ses entraînements, financer sa vie de tous les jours, ses pommes de terre et son jambon. Et du coup, elle a dû changer de club, elle est partie à Pau. C'est le cas de Caroline, mais c'est le cas de beaucoup d'athlètes. Comparé au Nord-Pas-de-Calais, où là, ils mettent les moyens devant. Ça veut dire que la Somme n'a pas les moyens du Pas-de-Calais ? Non, et pourtant, on est dans la même ligue. On est dans la même ligue, on est dans la même région. Il y a un travail à faire. Alors, je sais qu'au niveau du département, ils veulent privilégier les athlètes de haut niveau, et c'est très bien, parce qu'il en faut. Si on veut des médailles aux JO, c'est important de les fabriquer, ces athlètes. Et surtout, les consolider, les mettre en avant, et les garder dans nos départements. Parce que sinon, il n'y a plus que trois clubs forts dans la région. On revient au club de Pekini. Quelles sont les grandes dates cette année pour les manifestations de Canoe et Kayak organisées ? Alors, ici, on a une demi-finale de Kayak Slalom National 3, qui, suite à ça, va permettre aux athlètes de participer au championnat de France. Qui aura lieu, je ne sais plus le lieu exactement, enfin, peu importe. Donc ça, c'est au mois de mai. Au mois de juin, on a un gros rassemblement de descente. Donc là, c'est sur un week-end. On va essayer de mettre en place cette grosse manifestation. Et puis, il y aura encore, au mois de novembre, un autre slalom dédié à René Jarnou, qui nous a quittés l'année dernière. qui permet aussi aux athlètes de monter en catégorie, soit en national, national 2, national 3, enfin, monter d'étage, en récupérant un maximum de points pour pouvoir passer aux épreuves supérieures. Voilà. Vous êtes un homme confiant, quand même. Comment ? Vous êtes un homme confiant. Oui, 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 je suis confiant. Et puis, on essaie de travailler pour qu'on puisse monter en puissance. et même au club, là, on a maintenant un entraîneur pour notre équipe slalom, là, donc que je félicite et que je suis content d'avoir parmi nous Caroline qui a rejoint le club. C'est une bonne nouvelle, ça, Caroline. Ah, c'est une super nouvelle, parce qu'au moins, les filles... Elle est chez nous, en plus. Ah, oui, et les filles du club sont... Quand Caroline est là, c'est la fête au village. C'est vrai ? Ah, oui, 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 oui. Parce qu'elle a une expérience que nous autres peuvent avoir et puis surtout, elle est moteur, elle est... Elle se rapprésente le 26. Oui, j'espère, oui, oui, oui. À l'Assemblérale du club de Pigili. Oui, oui, oui. Philippe Bermersch, merci. Merci, je vous remercie. Votre dévouement à la cause du canet-cayac et d'une discipline olympique, je vous rappelle. Ah oui. Olympique, contrairement à d'autres disciplines qui s'intègrent peu à peu parce que c'est comme ça. On essaie de modifier le programme des Jeux. On intègre des disciplines qui intéressent, paraît-il, les jeunes et on en supprime d'autres comme par exemple, j'ai peur que la thérophie, la boxe... Je suis entièrement d'accord. Malheureusement. Merci, Philippe. Merci, merci à vous et à très bientôt.